... Au-delà de ce que nous devions inaugurer, non seulement marquer notre solidarité avec l'ensemble des populations du Sahel qui traversent, comme vous le savez, une situation difficile due à l'activité du terrorisme dans cette région. C'est une préoccupation essentielle et il était bon que, en profitant de cette occasion, je puisse également prendre contact avec les populations, écouter un peu les préoccupations, les attentes et voir comment le gouvernement va poursuivre son travail pour améliorer non seulement la résilience des populations, mais également pour poursuivre le combat que nous menons depuis pratiquement 4 ans contre le terrorisme. J'ai rendu visite également aux déplacés avec lesquels j'ai eu un entretien qui montre bien qu'il y a un esprit de solidarité, un esprit de fraternité qui s'est développé dans la ville qui a permis d'accueillir un certain nombre de déplacés du fait de l'action des terroristes, mais également ceux qui sont installés estiment que, en tout cas aussi bien la mairie, aussi bien le gouverneur qui est notre représentant ici et l'État font le maximum pour qu'ils soient entretenus dans de bonnes conditions. Mais comme vous savez, quand on est déplacé, on n'est jamais en bonnes conditions. Les conditions restent toujours difficiles et le souhait de chacun, c'est de retourner chez lui. Donc, notre responsabilité en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nous puissions rétablir la sécurité. C'est une mission première, c'est une priorité fondamentale pour permettre à ces populations de pouvoir regagner leur zone, de pouvoir reprendre leurs activités et que le Burkina retrouve sa sérénité d'antan. Je crois que ça, c'est un message que nous avons entendu partout et c'est un message aussi, notre message, c'est de faire en sorte que toujours l'aide alimentaire, les questions d'eau, on puisse également apporter une aide à des solutions sur ces questions. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes dans la solidarité, il faut soit même avoir les reins solides et plus la solidarité dure, plus tout le monde s'appauvrit en même temps. Donc, c'est une difficulté également que ceux qui accueillent des déplacés internes dans leur maison ont également posé qui sont des réalités concrètes que nous pouvons tous constater. C'est pourquoi, au regard de l'ensemble de ces questions, la nécessité d'une solidarité au niveau national est importante. Parce que ceux qui sont au Sahel, ceux qui sont à la Boupil-de-Mohoun, ceux qui sont au centre-nord et au nord, ceux qui sont dans d'autres régions où ces attaques sont, où il y a beaucoup de déplacés, ce sont des Burkinabés. Et notre solidarité est fondamentale pour permettre effectivement de pouvoir appuyer les difficultés de ces personnes, les aider à se sentir effectivement épaulés en attendant qu'avec l'aide des forces de défense et de sécurité, nous puissions, je dirais, ramener la paix pour Burkina Faso.